... Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Nous sommes ici à Liège et nous sommes Louis Mauret, qui est l'attaché en charge de la gestion des programmes et de l'organisation des activités du Collège Belgique. Lui et moi, nous sommes ici heureux de vous souhaiter la bienvenue. Nous souhaitons la bienvenue pour ce court conférence du Collège Belgique, organisé conjointement par l'Académie royale de Belgique et par le Grand Liège. Nous sommes à Liège pour vous présenter cet exposé qui vous est transmis en visioconférence et dont l'auteur est Daniel Droix. Personnalité très brillante, au profil fort complexe, jugez-en. Notre orateur est, c'est normal que je le souligne, est liégeois. Grande qualité, certes, à nos yeux. Il est liégeois déjà ne serait-ce que par son nom, un grand quartier de Liège, mais il est né extérieur et il vit aujourd'hui à Oupay. Il a fait ses études à Liège, il est docteur en philosophie romane de l'Université de Liège, et ce, avec la plus grande distinction. Il a été conservateur, adjoint au musée de la ville wallonne de Liège, chargé de cours sur la littérature wallonne à Liège, auteur de multiples ouvrages aussi sur les contrefaçons liégeoises des Lumières. Voilà autant de qualité, mais il en est encore beaucoup d'autres, simplement pour moi l'occasion de souligner qu'il est liégeois. Mais c'est un liégeois avec vraiment des visions très larges, et c'est quelqu'un qui a un profil très international, puisque son parcours l'a conduit notamment au Canada, en Italie, directeur d'études à Paris, professeur invité aux universités de Bochum et de Poitiers. En 1980, il devient chargé de cours à l'ULB, et en 1994, professeur dans cette même université, et ce, sur son emerita en 2007. C'est sa dimension de voyageur et d'homme scientifique, de l'être au caractère très international et très varié. Alors, c'est certes un philologue, un philologue averti, mais c'est aussi un homme extrêmement éclectique, puisque 2013, ses recherches se sont plutôt dirigées vers un autre domaine, à savoir l'histoire de la médecine, et plus particulièrement celle du cancer. Alors, sa présence aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est aussi le lien très fort qu'il attaque aux académies, à l'Académie royale de langue et de littérature française, plus particulièrement. Il y est le titulaire du fauteuil numéro 19, et ce, depuis 1998. Et il s'intéresse aussi, c'est ça son caractère de chercheur et l'éclectisme qui le caractérise, il s'intéresse aussi à l'historique de cette institution qui lui est chère, et à l'engagement personnel et aux publications de ses membres, à savoir ses collègues. Voilà sans doute pourquoi il a choisi ce soir de nous entretenir du militantisme wallon de certains d'entre eux, lorsqu'en 1949, 53 académiciens belges signèrent une pétition, la Wallonie en alerte, qui visait à garantir l'existence de la Wallonie en tant que nationalité. Voilà le sujet que le professeur Daniel Droix a choisi de nous présenter ce soir. Nous nous réjouissons de l'entendre et je lui cède immédiatement la parole. Merci, je remercie M. Fauret de ses propos si élogieux, très cordiaux, et j'espère simplement mériter votre attention pas trop longtemps sur ce sujet qui est annoncé. Le périodique « La Wallonie libre » de mai-juin 1949 publiait un article intitulé donc « La Wallonie en alerte », pétition adressée à M. les présidents des deux chambres par 53 académiciens contre « la minorité perpétuelle » de la Wallonie. Une copie de ce document m'a été communiquée par M. Paul Delforge de l'Institut Jules d'Estrée, que je remercie vivement de son amabilité. Une large partie de mon exposé sera du reste fondée sur la documentation fournie par le monumental ouvrage « Encyclopédie du moment Wallon » qu'a publié l'Institut Jules d'Estrée. Concernant le contexte politique des positions qui seront évoquées, je renvoie à l'excellent ouvrage de Pascal Delouitte, que les téléspectateurs connaissent bien, professeur à l'ULB, sur la vie politique de 1830 à nos jours. Voici mon exemplaire. La pétition entendait mettre en évidence le danger que représentait l'application du dernier recensement qui avait eu lieu, et je l'ai eu ailleurs, en 1947. Je parle sous le contrôle des historiens ici. En effet, si les résultats du recensement étaient traduits en pur et simple arithmétique électorale, les chambres seraient dominées par les représentants de Flandre qui prendraient la main sur le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Si cette traduction en arithmétique électorale n'était pas « corrigée » par la raison, la Wallonie perdrait à coup sûr, disait la Wallonie en alerte, les garanties qu'elle réclame pour n'être plus traitée en minorité. Le document parvu dans la Wallonie libre expliquait la présence parmi les signataires de membres des académies, professeurs d'université, écrivains et artistes de Wallonie dont l'intervention semblait justifiée par la fonction intellectuelle qu'ils exercent dans la société. Ce n'était pas la première fois qu'une académie était pour ainsi dire appelée à la barre d'une confrontation politique. Pascal Deluit relate comment la désignation d'Adriane Martens en tant que directeur de la nouvelle académie de médecine, Martens, activiste flamand pendant la première guerre, avait provoqué en 1939 la chute du gouvernement. Comme je ne suis ni historien de la politique belge ni politologue, je me limiterai à considérer ici la relation entre mouvements wallons et la personnalité de certains membres d'une seule de ces académiques, signataires, donc, de la Wallonie en alerte, l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. D'autres signataires de la Wallonie en alerte appartenaient à deux autres académies, l'Académie royale de Belgique, thérésienne, et l'Académie de médecine. Celles-ci n'ont pu fournir les documents d'archives qui m'auraient permis de présenter une lecture originale du rapport des membres, de leurs membres, au mouvement wallon, tel qu'on va tâcher, chemin faisant, de le définir de manière empirique. J'ai donc dû y renoncer et je prie de m'en excuser ceux qui attendaient une telle analyse concernant les deux autres académies. Pour expliciter la protestation des signataires de la pétition, je vais me référer à une tribune libre que publiait le 23 avril 1949, le journal Le Soir, intitulée « L'inquiétude wallonne ». Elle était due à Georges Bowie, successeur de Jules Destré, comme député socialiste de Charleroi. Avocat, Bowie s'était signalé auparavant en tant que rapporteur au Congrès des socialistes wallons de 1938, où il s'oppose au bilinguisme obligatoire dans l'administration. Position, donc, qui annonce le thème du présent exposé. L'article de Bowie commençait comme suit. Le recensement auquel il a été procédé aboutit à d'inéluctables chiffres. Les Flamands en réclament l'application à la représentation nationale. Ils ont pour eux les textes constitutionnels. Ils ont aussi pour eux une forme élémentaire d'équité. « Il n'est pas juste qu'une voix électorale flamande ne veille que huit ou neuf dixièmes d'une voix électorale wallonne. » Le suffrage universel est une conception prompt essentiellement socialiste pour qu'un seul socialiste wallon y reste insensible. Bowie mettait aussi en perspective longue une autre réalité inéluctable. À Liège, on pouvait naguère s'exalter avec le chant des wallons de Théophile Bowie. « Nos espères fuirent et nos petites patries qu'à l'âge et l'on ont joli ses efforts, au premier rang on le met pour l'industrie, on connaît la suite. » Mais les choses doivent constater Bowie commencent à bien changer. La Wallonie était une terre heureuse et rigide, bénéficiant de nombreux affiches naturelles. Sol lourd et gras, rivières chantantes et poissonneuses, charbon, fer, mais ce passé n'est plus s'y florissant. Le fer a disparu. Le charbon s'arrache de veines trop étroites. Les rivières sont dépeuplées. Le sol est toujours riche, mais la campine, ou des charbonnages mieux pourvus que ceux de la cambre et du borinage, ouvrent leur chantier large et haut. et elle a vu son sol s'amender. Le temps n'est plus où verra un chanté ces émigrants misérables. Oui, la Wallonie pouvait s'affoler, dit-il, à la perspective d'un parlement où la majorité risque d'être sinon hostile à tout le moins indifférence à une politique économique dont la condamnation signifierait pour elle l'asphyxie. Un tel risque d'asphyxie était illustré d'Iboï par l'état des communications fluviales dont le développement est nécessaire. l'unique, Boï donnait l'exemple du bouchon de la neille qui pose un problème de connexion entre Liège et Rotterdam, en empêchant le passage des bateaux de grand gabarit. Or, dit-il, le bouchon de la neille reste obstinément fermé. On pourrait dire qu'il l'est resté un certain temps. Voici, pour rappel, une carte postale éditée et à visée qui illustre le bouchon de la neille. C'est dans ce contexte que se pose la question linguistique. Boï voit dans la majorité flamande à la chambre le couronnement légal de la revendication que portait depuis les années 1920 un activiste comme Flor Gramens qui faisait campagne en faveur de l'unilinguisme flamand en flamande. Cette campagne avait donné lieu à l'adoption dès 1932-1935 de nouvelles législations en matière d'administration ou d'éducation. Je pense que ma collègue Françoise l'Empereur qui prend cette tribune sous peu vous exposera la part que prit Marcel Théry à la contre-offensive menée à cette époque dans les milieux francophiles et wallons. Gramens ne cessait de s'attaquer en les placardant aux inscriptions et à la signalisation routière en français dans la partie flamande. Il récusa en 1937 la légalité des procès verbaux communaux établis en français à Outel-Évêque dont le nom deviendra plus tard en raison du nom d'habitant flamand deviendra Valls-Aoutem. Je pourrais montrer une carte postale d'avant 40 où un habitant de Outel-Évêque envoie en français un avis mortuaire sur une carte postale avec texte en irlandais. Je pourrais mais j'ai malheureusement égaré cette carte. Le journal La Nation Belge rend également compte deux semaines plus tard des débats qui concernent au Parlement les positions respectives des socialistes et des catholiques à l'égard du recensement. Ainsi, François Van Bell, bourgmesque de Thieler, je cite, accuse les Flamands de vouloir nominer les Wallons. Alors que dit-il, Van Bell, la Wallonie n'a jamais opprimi l'Afrique. Il s'oppose au Parlement au comte Henri Carton de Villard, membre de l'Académie de langue et de littérature française, auteur du roman la cité ardente pour qui, dit Carton Villard, il faut admettre que la représentation parlementaire soit le reflet de la population. Or, la population est déterminée par le recensement. On notera que le Parti catholique est par ailleurs en faveur du vote des femmes, comme le rappelle la Libre Belgique. Et si certains sont intéressés par le sujet, je peux reprendre ce qu'est écrit à ce sujet Pascal Delwitte, mais qui est assez connu. Voici en tout cas ce qu'affirme le socialiste Georges Van Eyde, député d'inverse, futur co-président du Parti socialiste avec Edmond le Burton et André Gauss. Van Eyde rassure les wallons. N'ayez aucune crainte, nous ne désirons pas rompre les liens qui nous attachent à vous. Ces propos rassurants sont aussi repris, par exemple, dans l'avenir du Luxembourg, en avril 49. L'avenir du Luxembourg qui invoquissaient Pierre Armel. Ces différences ou oppositions idéologiques et politiques séparaient certains des signataires de l'Académie de langue et littérature française. Cependant, un point commun unissait plusieurs d'entre eux et il est clair, sans doute, à mon avis, la crainte que leur respirait une flamandisation qui rappelait des événements récents vécus douloureusement. Tel sera l'argument principal ou l'un de mes arguments dans ce qui suit. Des écrivains, mais aussi des philologues de catégorie qui se partagent l'Académie, pouvaient considérer comme menacer l'intégrité d'une culture française qu'ils exaltaient. Mais un autre sentiment pouvait aussi les animer, le sentiment d'une supériorité française, en français, francophile, que n'était pas en mesure de contester la culture flamande. flamande. Considérons, par exemple, ce que confie René Thône au journal de Charleroi en avril 49. On ne le confondra pas avec Georges Thône, dont il sera peut-être brièvement question plus bas. René Thône est une figure de proue des socialistes du Hédou. Engagé dans la résistance, il avait adhéré au mouvement Wallonie libre qui se joint en 1942 aux militants de cembre et meuse pour créer le rassemblement démocratique et socialiste wallon. On y défend l'idée de d'une intégration de la Wallonie à la France. Mais cette option est abandonnée par Fernand Dehouse qui va préférer l'option fédéraliste défendue par le Parti ouvrier belge. Dans le journal Le Soir, René Thône prend acte du fait que la Wallonie dit-il est à présent une minorité nationale dans l'État belge. En matière d'enseignement et je le cite l'initiation à la Moodertal ne rend de service pratique qu'à une minorité infime de Wallon. et elle n'enrichit le bagage intellectuel d'aucun. Au contraire, dit-il, l'étude du français s'avère très avantageuse au flamand. Thône considère donc que le programme scolaire des enfants Wallon serait grevé par l'hypothèque de la deuxième langue obligatoire et réclame en conséquence une instruction et une éducation en rapport avec le milieu où il vit. J'ai dit que mon argument principal en matière d'adhésion à la Wallonie en alerte résiderait peut-être dans un effet résultant de l'épreuve de la guerre. Celle-ci avait particulièrement marqué Jules Caloset. Né en 1883 à Awen, section de la commune de Saint-Hubert, il fut un des grands écrivains dialectaux de Wallonie, ce qui lui valut l'élection à l'Académie en 1945 au fauteuil occupé par le liégeois Joseph Vrins. Je renvoie ici à la notice de Sémir Badir, maître de recherche à l'Université de Liège, sur le site de l'Académie de Langues et Littérature Françaises. Si Sémir Badir pouvait en dire plus, je serais très intéressé de l'écouter. Lorsque la Seconde Guerre mondiale fut déclarée, l'essentiel de l'œuvre de Caloset avait paru. C'était Stidmont les Martins, Petit de Ché les Martins, 1929, au Pays des Sabotis, au Pays des Sabotiers, 33, qui serait préféré dans le l'œil qui était né, l'Icraueuse Agasse, la Pille Grieche, et là aussi on lira sous la plume de Benoît Denis, professeur à l'Université de Liège, la notice qui est consacrée à Caloset sur le site de l'Académie. On retiendra que Caloset fut préfet de la télé royale de Namur de 1933 à 1943, date à laquelle il fut démis de ses fonctions à l'instigation de la Gestapo qui le soupçonne de résistance. Et je cite encore Benoît Denis, l'année suivante, il est envoyé comme otage sur les trains convoyant les soldats allemands pendant que l'aîné de ses huit enfants, arrêté et déporté, disparaît au camp de Mauthausen, dont il a été question récemment dans une émission d'Arti, à Mauthausen. Lié avec des historiens d'Amurois de haut niveau, comme Léopold Génico, Félix Rousseau, Calosé devint tout naturellement, écrit Paul Delforge, membre de Rénovation Wallonne, mouvement Rénovation Wallonne, dès sa création en 1945. La presse donne la mesure de la place qu'occupait Calosé dans l'opinion publique à la libération. son image de figure emblématique de la résistance culturelle apparaît souvent associée à celle de François Beauvais, assassiné par les rexistes en 1944, qui incarne la résistance politique. j'ai ici quelques timbres qui commémorent, qui rappellent le souvenir de Beauvais, grande figure de la Wallonie. La lecture du journal Vers l'Avenir est révélatrice à cet égard. Le même numéro de septembre 1946, mais au premier plan Calosé lors de l'inauguration d'une plaque commémorative sur la maison natale de l'ancien gouverneur de la province de Namur, de Bovesse. Mais le journal rend aussi compte d'une séance d'hommage vouée à Calosé lui-même. Dès lors, Calosé fut membre du troisième congrès national wallon en 1947 et on comprend qu'il est souscrit deux ans plus tard à la Wallonie en alerte. Un autre signataire du manifeste avait été touché par la violence de l'expansion allemande lors des deux conflits mondiaux. François Gleisner avait publié en 1921-1922 « Le chant des veuves » que voici ainsi que « La chevauchée des walkyries » et « Les dittiques ». « On y lit » écrit Gustave Van Welkenhuizen autre académicien « Le souvenir d'un homme blessé qui crie sa douleur et sa colère. » Le dernier livre de Gleisner « L'étoile de Bethlehem » paru en 1952 « On en retient un autre cri celui dit-on sur le site de l'Académie d'un être écœuré par les ravages de la guerre. » « Un autorique écoeuré par la furore de Tonica n'aurait-il pas souscrit à la Wallonie en alerte. » Je veux aussi m'arrêter à un autre académicien signataire témoin des revendications du pan-germanisme Henri Librette Henri Librette élu en décembre 1945 a écrit des histoires de la littérature française en Belgique mais aussi l'histoire de la résistance opposée par l'Université libre de Bruxelles au nazisme dans ce livre de Librette. Librette qui mentionne particulièrement la page que prit à cette résistance le hutois Gustave Charlier professeur à l'ULB qui dirigea avec Joseph Hans une très importante histoire illustrée des lettres françaises de Belgique que l'Académie qui s'honorerait aujourd'hui de mettre en ligne cet ouvrage qui est resté très important et très très instructif. Charlier fut un autre signataire de la Wallonie en Amérique. J'aurais voulu l'évoquer plus particulièrement car c'est une grande figure de la philologie romaine si la pandémie ne m'avait pas empêché de consulter et c'est la pandémie les archives que concerne l'ULB à son sujet. J'ai cependant reçu d'hier de ma collaboratrice Muriel Collard cet ouvrage de Charlier que je ne connaissais pas vu d'Amérique et que je me promets de lire incessamment car peut-être certaines pages éclairent-elles sa position politique car il y a notamment un chapitre sur le communisme. Ma collègue Françoise l'Empereur que j'ai l'évoquée pourrait parler mieux que moi de la place qu'occupe l'Ibrecht en tant que gardien du patrimoine immatériel de la Fédération à l'Universaire. Il publia en effet l'Ebrecht en 47 j'essaie de m'en en parler ce beau volume intitulé La guirlande en rose de papier quelques traditions et coutumes du folklore belge. Très beau très beau très belle ouvrage notamment par les illustrations L'Ebrecht évoque en effet de manière précise et chaleureuse bien les aspects du patrimoine folklorique wallon de nos tchanchés d'annès aux giles de bêches qui connaissent parfois des rénovations des remises au but du jour inattendues comme je l'ai entendu à la télévision il y a quelques jours et aussi il évoque les géants d'affes etc. mais Bruxelles n'est pas oublié notamment avec la plantation du Mayboum qui évoquait aussi les médias à propos de la disparition de Freddy Tillman il y aurait à discuter le sens que prit après la guerre la défense du folklore et des parlais régionaux et la recherche sur ceux-ci après que l'Allemagne est prônée écrivent Fabrice Martin et Alain Collignon un livre sur la Wallonie sous l'occupation donc après que l'Allemagne est prônée disent-ils la valorisation de la culture wallonne par les Allemands culture dont les soi-disant racines germaniques sont mises en évidence la toponymie Wallonne l'énonce de l'UE la toponymie est particulièrement intéressée à ce que soit remis en perspective aujourd'hui un jour le rôle de Franz Petri un de ceux qui furent chargés de la germanisation de l'ULB pendant la guerre Petri figurait dès les années 30 parmi les fonds fondateur de la Deutz Vlemisch Arbeitsgemeinschaft de Vlag un organisme qui est relevé du nazisme après la libération Petri mena un sphère à Meister et à Bonn une brillante carrière qui donne une idée de la manière dont l'université allemande se récupérait et mettre au bleu certains cadres intellectuels compromis pendant la guerre je ne peux pas dire la mort On vient d'évoquer Henri Librecht celui-ci et son confrère Georges Rancy président de l'association des écrivains belges apparaissent souvent associés dans certaines manifestations littéraires ou dans les jurys qui attribuent des prix littéraires par exemple ils représentent l'académie tous deux parmi ceux qui furent chargés en 46 de décerner le prix attribué par la fondation Marguerite van der Will aux femmes de lettres belges auteurs d'un roman qui ont rendu dans le soir du 29 décembre 46 un compagnonnage étroit se dessine qui a pu influer sur l'attitude adoptée face à la pétition de la Wallonie en alerte et ce type de compagnonnage qui mériterait pour toute époque une étude réapparaîtra par la suite ici dans ce que nous allons lire il va de soi que la présidence de Rancy à l'association des écrivains belges le met souvent en évidence dans les manifestations qui s'élèvent à la culture française peut-on nécessairement tirer de cette assiduité un argument en faveur d'un engagement dépassant le devoir de sa charge ou le zèle mit à remplir une fonction quasi officielle le souvenir de l'expansion germanique est également inscrit dans l'oeuvre d'un écrivain qui fut parmi les artisans de la création de l'académie de langue et de l'arture française sous la pulsion notamment de Jules Destry cet autre écrivain est Valère Gilles qui fut le directeur de l'académie de langue littérature en 1926 il avait publié en 1921 la victoire alliée un ouvrage la victoire alliée où s'exprime patriotisme et francophilie mais avouons-le tout cela reste bien éloigné de la agitation politico-linguistique qui se développe dans les années 40 retombe malgré tout qu'en 45 il succède à Mokel à la tête du musée Wirth dont ma fille Alice parlerait sans doute mieux que moi je me dois à ce stade de mon enquête d'évoquer un événement auquel participaient certains des académiciens dont il vient d'être question un document original m'a été communiqué voici huit jours par Michel Trousson qui s'occupe des archives de l'Académie et je le remercie l'Académie t'in le 21 octobre 1944 une réunion mensuelle qui marquait la fin de la période vécue sous l'occupation allemande les troupes alliées étaient entrées en Belgique et je l'ai le 2 septembre Namur était d'ailleurs libéré le 2 Bruxelles le 3 Liège le 6 la séance mensuelle de l'octobre prit ainsi peut-on dire la forme d'un procès il s'agissait plus exactement je cite de débattre des procès verbaux de la commission d'enquête créée par la commission administrative et composée des membres les plus anciens des deux sections de l'Académie c'est-à-dire la section philologique et la section littéraire prennent part au débat le secrétaire perpétuel plus Carton-Deviard Edmond Gleisner Valère Gilles Georges Hansi Gustave Charlier on retrouve là quatre des futurs signataires de la Wallonie en alerte c'est à coup sûr le signe à nouveau d'un compagnonnage étroit et d'une camaraderie participe également au débat deux académiciens dont il sera question ci-dessous Maurice Delbouille Marcel Péry l'Académie prononcera l'exclusion du bruxellois Horace Manofel pour avoir je cite notoirement servi les desseins de l'ennemi en particulier par sa collaboration au nouveau journal de Paul Collin et Robert Poulet l'Académie regrettera aussi que Marie Jeverse ait manqué de prudence dans ses relations avec des journalistes à la solde de l'occupant et qu'elle ait je cite toujours commis une faute en se prêtant à la réédition de certaines de ses heures par une maison d'édition connue pour ses relations avec l'ennemi Je ne peux malheureusement pas en dire plus ici maintenant Je dois en effet revenir au signataire de la monnemi en l'alerte en commençant par Carlo Bonn Celui-ci venait d'être élu à l'Académie en mars 48 Voici ces esquisses au crayon tendre paru en 42 L'attachement à la France y prend la forme d'une promenade qui accueille le lecteur au palais des princes évêques de Liège au moment où celui-ci reçoit en 1792 la visite du comte de Provence frère cadet de Louis XVI futur Louis XVIII Le livre nous promène ensuite au boulevard d'Avoix nouveau boulevard d'Avoix à la suite d'une des leçons données par Sainte-Beuve à l'Université de Liège donnée en 1848-49 à la salle académique de l'Université On se souvient je me souviens du colloque organisé en souvenir du passage de Sainte-Beuve colloque de 1969 époque où brûlait vraiment la contestation étudiante si je peux dire mon professeur Rita Dehus Erstalienne participa notamment à la commémoration L'ouvrage de Carlo Brown que je viens de montrer rapporte encore comment la comtesse de Mercier-Argenton maîtresse de Napoléon III fit découvrir au liégeois la musique russe mais là aussi Bruxelles n'était pas oubliée dans cet ouvrage Brown rapporte les prestations de divers artistes à la monnaie ne me demandez pas d'en dire trop sur eux Marceline Desbord de Valmore la Camargo célèbre danseuse la Balibran qui tenait le rôle de Rosine dans le Barbier de Séville etc. Tout ceci chez Brown nous étourdit d'une projection de confetti et de bulles de champagne ou tourbillons une sorte d'universalité qui est celle de la France des Lumières mais la part que prend le mouvement Wallon à cet agréable cavalcade serait à discuter le chant du monde tel qu'il résonne en 49 s'y trouve fatalement quelque peu assommé la même question que je viens de poser se pose-t-elle dans le cas d'autres signataires le grand dialectologue Louis Romain professeur à l'université de Liège fut élu le 14 février 48 en même temps que Gustave Van Noël telle oise leur élection je l'observe ne donna droit qu'à huit lignes dans le soir je connais un peu cette sélection qu'opèrent les médias lors des élections académiques Romain que le succédait à Jean Aust fondateur de la France linguistique de la Wallonie le journal Le Soir consacra un article nettement plus fourni heureusement au dictionnaire français lié Joie de Haugst à la Noël de 1948 dans cet article on faisait état du témoignage d'Élisée le Gros héritier spirituel de Haugst j'aurais aimé en dire quelques mots mais je le ferai si on m'en donne le temps et lisez le Gros le Gros disait que le monde officiel avait réservé à Haugst plus d'une déception je pourrais faire écho à d'autres propos que tenaient sur le même ton Louis Remacle après ses cours du vendredi lorsqu'il faisait la tournée des librairies de Liège où je le croisais souvent et on avait de brèves conversations on se souvient encore de la petite voix de Remacle avec laquelle il distribuait parfois d'amusantes critiques de ses collègues qui comprit les Liégeois mais bref Remacle fait l'objet d'une notice dans l'encyclopédie du mouvement Wallon qui rappelle son cursus et la valeur de ses travaux en effet Remacle venait de démontrer magistralement dans le problème de l'ancien Wallon en 48 la théorie de la scripta qui s'est imposée largement au romaniste et ceci a pu encore être vécu bien des années après lors de certains collègues la sympathie de Remacle pour un mouvement de défense de la culture et du patrimoine Wallon est incontestable monsieur me rempeille que je remercie je remercie me communique la copie d'une lettre du 18 décembre 57 où Remacle répond à l'invitation de faire partie du comité du centre culturel Wallon monsieur vous rappel fait partie des archives du moment Wallon l'entreprise dit Remacle a toute ma sympathie mais il préfère décliner la composition en raison de ses occupations et des ménagements que réclament sa santé et il trouve que figurer ça de manière purement nominale ne lui convient pas c'est pas comme ça qu'il travaille c'est partie d'une association on y fait quelque chose ou alors on en sort selon certaines informations Louis Remacle aurait adhéré après la guerre à l'union démocratique belge formation travailliste écrit Pascal Deluit qui entendait associer le nouveau parti socialiste belge et les courants démocrates chrétiens mais l'entreprise fut long feu sur le plan électoral la personnalité de Louis de Remacle fait entrer plus clairement le cercle des signataires dans celui de la politique ou plus précisément dans le cercle d'un projet politique dans le oui le cercle d'un projet politique visant la nature institutionnelle du combat Wallon parce que la libération se pose de façon plus réaliste et concrète voire urgente la question qu'elle a redire pour la Wallonie par rapport à la magie sans doute est-il opportun de rappeler ici la distinction qu'a proposé José Fontaine entre quatre types de Walling Gantisme notion qu'il dit assez complexe le terme se prête en effet à discussion Walling Gantisme comporte pour moi mais seulement pour moi une connotation d'appartenance très radicale à un mouvement d'opposition agressive il est vrai que selon le Larousse le mot désignerait de manière neutre je cite le nom donné par leurs adversaires ou wallons favorables à l'autonomie de la Wallonie ou au rattachement de Sassi à la France mais le premier type de Walling Gantisme que distingue José Fontaine me semble contredire cette définition il le qualifie de Walling Gantisme belge francophone et il écrit donc José Fontaine né vers 1880 avec le mouvement Wallon ce Walling Gantisme se préoccupe seulement du défendre il le met en italique la Belgique française l'état fondé en 1830 imposant du nord au sud une même langue officielle le français Fontaine relève à ce propos l'observation de Charles Plissier dont il va être question plus longuement selon qui une conscience française ou une âme française ne se serait pas majoritairement imposée en Wallonie pas plus que ne s'est imposée l'âme belge à partir de la création de la Belgique pour Plissier les Wallons ont pour ainsi dire intégré la tendance française de l'état en qualifiant leur appartenance identitaire de Belge en d'autres termes si vous voulez les Wallons se sont longtemps lits et se disent encore souvent je crois Belge avant d'être Wallon ceci mérite une comparaison avec l'attitude des Flamands autre problème Fontaine reprend du reste les termes du dictionnaire en distinguant un Wallingantisme Wallon ou autonomiste deuxième type de mouvement et un Wallingantisme français ou ratachiste Wallingantisme français en Italie ou ratachiste troisième type Fontaine projette largement leur histoire depuis la lettre au roi de Destreye de 1912 Charles fondatrice du courant autonomiste défendu par Mokel qui sous une forme modérée produisit la révision constitutionnelle du dernier tiers du XXe siècle et Fontaine distingue cette forme modérée de la forme radicale qui envisage le confédéralisme l'idée d'indépendance indépendance de la Wallonie défendue par Wallonie libre on a déjà cité qui constituerait la limite supérieure de ce qu'il appelle le Wallingantisme autonomiste et elle trouverait son expression originale dans l'accord conclu en 1985 entre l'FGTB et le PS et le Parti Socialiste on voit on voit à quel point cet état des choses est aujourd'hui remis politiquement en question à l'heure où on parle et surtout à quel point cette question échappe à mon point j'ajoute seulement qu'on aura remarqué que le parti politique nommé Union démocratique belge auquel participe est le défenseur linguistique du patrimoine Wallon se disait d'abord Belge et non Wallon il n'est pas question d'une Union démocratique Wallonne à propos de Louis Romain la politique va décidément faire partie de manière beaucoup plus nette et explicite de l'action de défense et de l'illustration de la Wallonie qui caractérise les personnalités dont il va être question leur engagement politique fait partie intégrante de leur militantisme à côté de Louis Romain un autre grand professeur de l'université de Liège s'est non seulement signalé sur le plan scientifique mais aussi politique on voudra bien prendre connaissance de la plume de Benoît Denis qui écrit sur le site de l'Académie prendre connaissance de la brillante carrière de médiéviste de Maurice Delmouy je soulignerai ici l'attachement qu'il manifesta à son parler dialectal né en 1903 chez Ney il assura pendant plusieurs années la publication du dictionnaire Wallon une entreprise qui avait été mise en chantier par un autre professeur de Liège mais qui était la région verviétoise Auguste d'Outrepont d'Outrepont avait donné en 1909 une édition de Noël Wallon que Delbouy améliora en 1938 Madeleine Tissens a rappelé que Maurice Delbouy loin d'être un clair confiné dans sa librairie avait parrainé pendant plus de 20 ans le théâtre communal Wallon je dois je résume la pénible épreuve que traversa Maurice Delbouy quand en 1947 il fut attaqué pour avoir écrit en 1940 une lettre de soutien à Henri Demand on sait comment Demand avait le 28 juin 1940 décrété la fin du parti ouvrier dans des termes contestables je pourrais rappeler ils sont connus Maurice Delbouy sera contraint à une démission que Paul Delforge dans l'encyclopédie de Mont-Renon estime injuste si Paul Delforge était là je lui laisserai la parole pour s'expliquer sur ce point on peut en tout cas comprendre que l'adhésion au manifeste de la Wallonie en alerte émane chez Maurice Delbouy d'un homme blessé qui voulait réaffirmer d'un geste au moins symbolique un attachement franc et fidèle à une région qu'il avait déjà servi beaucoup j'aborde ma question d'un autre posé par un autre filard je développerai un jour l'intéressant problème que pose Constant Burriot se présente comme un franc régionaliste aussi bien à Saint-Bondois qu'il traite des romanciers et compteurs régionalistes dans cette histoire illustrée des lettres françaises de Belgique de Gustave Charlier et Joseph France que j'ai je crois déjà cité on note que Burriot y use fréquemment plusieurs reprises du terme de race ainsi Maurice Desombiaux 1868 1943 dessine un caractère wallon enraciné dans les traditions et le sol de sa race Georges Garnier 1868 1939 est d'emblée défini comme convrusien de race de même Hubert Stierney 1863 1939 qui apparaît solidement attaché à la bonne terre jaune de Esmeil à propos de Hubert Stierney Burriot écrit cependant que Stierney est arrivé je le cite à rompre le cercle redoutable et familier dans lequel s'enferment par amour de leur terroir par impuissance ou par habitude tant d'écrivains régionalistes Burriot est l'auteur d'un roman fleuve en cinq tomes intitulé Les temps inquiets le dernier tome paraît en 1952 sous le titre La vérité est dans les cœurs son héros le héros du roman de la série Jean Chenevière devenue écrivain et même romancier s'y montre tenté par le communisme ou plus exactement par une répulsion viscérale pour l'Allemagne J'ai noté dans cette ouvrage les boches n'ont rien communiqué ils ont volé ils ont corrompu les cœurs et les armes leurs armées mécaniques ont saumé la haine et le cynisme dans tous les coins du monde une implacable moisson de haine se lève des terres asservies un des personnages féminins Marie Deval ou Dieva qui incarne l'adhésion au communisme est décrit comme projetant sur une humanité abstraite une solidarité théorique par défaut de véritables sentiments de sympathie pour les êtres qu'elle côtoie je cite par exemple Brugno dit qu'elle avait du plaisir à relater les pires horreurs de la guerre elle n'aimait personne en particulier comment ne pas songer ici à la place réelle historique qu'ont occupé les femmes dans l'opposition au nazisme et particulièrement les femmes socialistes et communistes Pascal Delwitte rappelle par exemple l'élection d'Alice Marie de Gère à Neve de Montigny qui fut élu à la Chambre en 1936 pour le Parti communiste voilà je renvoie au dictionnaire des femmes belges d'Éliane Dubin de l'ULB le dernier tome des temps inquiets s'ouvre par une préface où Brugno récuse l'engagement de l'écrivain je le cite je préfère parler nez je suis avant tout romancier même si j'avais envie de m'engager et j'ai eu parfois cette envie je m'en défendrai non par égoïsme ou par prudence mais par amour de la liberté intérieure la plus vulnérable de toutes les libertés et encore avant d'appartenir à un parti quelconque mes personnages sont humains je ne les ai pas chargés de démontrer quelque chose mais de vivre à leur place respective on est ainsi un peu invité à déchiffrer la transposition qu'opère l'écrivain quand il évoque des événements qui l'ont touché personnellement lors d'une période historique mouvementée agitée comment réorganise-t-il son souvenir la manière dont il réarrange ce souvenir a-t-elle réponse à l'abus c'est une chose sur laquelle on devrait et je devrais un moment m'interroger plus sérieusement à côté du romancier qui veut éviter d'appartenir à un parti comme celle-là de Burniaud il y a aussi celui le romancier qui a choisi d'éviter que le décor de son oeuvre soit trop explicitement présent dans celle-ci Josée Fontaine note si l'œuvre politique de Charles Pilsnier est pleine de la révolution russe les préoccupations wallonnes n'y apparaissent pas seuls certains lieux sont cités on retrouve la même absence de la Wallonie chez Thierry attitude de deux poètes qui sont aussi des militants wallons attitude qui renvoie comme l'a vu Jean-Marie Kinkenberg à une attitude plus générale de notre littérature d'alors et Fontaine écrit même l'absence de Wallonie dans les romans de Pilsnier choque elle le simple bon sens par exemple quand on voit apparaître pour la région montoise un terme d'administration qui caractérise la France qui appartient à la France ça choque si mariage le roman de 1936 apparaît profondément enraciné dans la société montoise Pilsnier fait tout ce qu'il peut pour qu'on ne s'en aperçoive pas j'aimerais si c'est le cas inviter aussi José Fontaine à en donner des exemples en somme cette pratique romanesque d'occultation relève à la fois de ce que Burion appelait la nécessité de briser le cercle étroit du régionalisme et relevait d'une autre intention de rupture celle de briser par une tension vers l'abstrait de l'universel un individualisme qui enfermerait l'écrivain dans une sorte de nostalgie romantique ou de célébration contemplative du passé ou du patrimoine collectif étrange paradoxe chez Pilsnier chez un ancien communiste ou transcriste mais un tel militantisme retiendra-t-on se veut d'abord action selon Paul Delforge que je cite à nouveau deux éléments configurent la personnalité de Pilsnier et configurent son parcours de militant Charles Pilsnier possédait une patrie charnelle la Wallonie terre de ses pères et une patrie spirituelle la France dont il admirait la culture et la langue ses engagements antérieurs en 1940 sont bien connus et il participe de cette double affiliation sa participation précoce à la jeune garde de Wallonie à 11 très tôt avant la première guerre son ralliement à la troisième internationale en 1919 son exclusion en tant que trotskiste et puis son exclusion par les trotskistes qui modifient radicalement son parcours en direction inattendue du christianisme Pilsnier participe dès 1929 au journal alerte qui dénonce le dangereux neutralisme des autorités belges face à la montée du nazisme ainsi si vous voulez la voie de l'opposition à l'unitarisme belgiquain s'ouvre plus largement en direction de la défense de la Wallonie à la capitulation en mai 40 Pilsnier fait partie des importantes personnalités que veut rallier à la cause du groupe d'action Wallonne l'imprimeur liégeois Georges Thau je ne dirai pas plus d'ailleurs on renvoie pour tout ceci à l'encyclopédie du mouvement Wallonne en espérant qu'elle soit un peu plus accessible qu'elle ne l'est pour l'instant si je peux me permettre ceci et puis on renvoie aussi à la lecture critique que donne Hervé Asquin dans les séparatistes Wallon et le gouvernement de Vichy j'ai ici coché de nombreuses pages dont je pourrais faire état si c'était nécessaire José Fontaine illustre par ailleurs l'action politique de Plissnier et son walling autisme tel qu'il se présente après guerre lors de sa participation au congrès national Wallon de Liège qui se tient en 1945 sous la présidence de Joseph Merlon de Serey pour étendre cette illustration à l'ensemble de la Wallonie et pour me détacher un peu de Liège malgré tout je me référerai à la participation de Plissnier au quatrième congrès national Wallon qui se tient à Bruxelles en 1948 et je raccrocherai les interventions respectives de Plissnier s'il y a lieu dans la mesure où sa participation au quatrième congrès trouve un écho assez précis dans la presse en effet le journal Le Soir rencontre le 22 février 48 de l'Assemblée de Bruxelles il faut se représenter l'écrivain figurant au premier rang des personnalités qui président le congrès dans l'immense salle bruxelloise garnie de drapeaux au coquelon roux sur fond jaune devant 1400 personnes le journal il paraît qu'elles étaient 1500 à Liège à ses côtés se tient à nouveau le ministre Joseph Mirleau on trouve également Fernand Screuse secrétaire général du congrès le Liégeois Olympe Gilbar que je connais plutôt par l'histoire de la peinture liégeoise pour ce qui me concerne mais on trouve aussi des députés comme Jean Rey ou Marcel Hubert Grégoire que je connais beaucoup moins qui était alors membre du Parti Socialiste lequel Parti Socialiste va bientôt l'exclure et je ne sais pas pourquoi on note aussi la présence des professeurs de professeurs d'université comme Fernand de Housse ou moins connu Albert Schlag pour Liège pour l'université de Liège ou encore la présence de Jules Borzé très connu pour l'ULB on pourrait peut-être nous parler ici d'Albert Schlag ingénieur des mines et historien des sciences Plissier revendique comme seule possibilité réaliste je cite le journal le fédéralisme dans le cadre de la Belgique Plissier invoque ce que déclarait en 1928 Franz van Kowellart Bourgmes d'Anvers cofondateur du Standard et figure éminente du mouvement flamand l'émancipation des communautés se fera disait van Kowellart avec la Belgique si c'est possible contre elle s'ils le font déclaration quelque chose d'un peu prophétique pourrait dire dans le manin de Mathieu Lansberg de Liège Plissier croit aux vertus du dialogue avec le ce qu'il appelle le peuple de France il faut lui dire vivons ensemble mais pas dans un état unitaire qui brime la Wallonie minoritaire quant à la possibilité d'une absolue rupture politique et institutionnelle en Belgique Plissier l'exclut en tout cas pour l'instant et formellement selon le journal M. Plissier alors le journal défend peut-être M. Plissier croit que la nécessité impérieuse de faire la révolution n'existe pas les masses prêtes au combat n'existe pas ni non plus les conditions politiques par ailleurs Plissier ne croit pas non plus que le mouvement Wallon soit déjà assez puissant pour renverser les barrières et s'installer Il faut donc dit Plissier pour l'instant utiliser les moyens légaux comme celui du pétitionnement que va proposer la Wallonie en alerte Mais revenons un peu en arrière en 1946 Plissier s'était trouvé face à deux courants majeurs que rappelle José Fontaine La proposition de réunion de la Wallonière à France en 1946 avait recueilli 46% des suffrages et une majorité relative pas absolue La proposition notre proposition d'autonomie différente recueille la majorité si on accumule les votes en faveur de l'autonomie proprement qui recueille moins de voix que la proposition rattachiste mais plus du double les votes en faveur de la dépendance L'interprète cet livre comme on vouloir Plissier se rallie alors à la version modérée de l'autonomie tout en laissant penser en 1946 qu'il est favorable sentimentalement parlant à un rattachement de sorte que la presse ne comprend pas pas exactement ce qu'il dit la presse l'accusera d'avoir prôné la réunion à la France on voit que le discours de Bruxelles de 1948 relève d'une ambition encore plus modérée puisque la réforme il n'est plus question de parler de révolution d'un brusque changement d'un grand changement institutionnel s'inscrira la réforme s'inscrira dans le cadre institutionnel de la Belgique éventuellement rénovée par l'effet des contestations à l'homme Paul Delforge parle ici à propos de Plissigny d'ambiguïté on pourrait aussi parler de clairvoyance ou de prophéties mais je laisse ça à la discussion politique le militantisme prend-il une forme plus nette chez Marcel Théry je dois décidément laisser à ma collègue Françoise Lampereur le soin d'évoquer dans quelques jours ici même à la tribune de Grand Liège cette figure majeure de la vie littéraire et politique liégeoise voici quelques pierres d'angle géographiques nées à Charleroi en 1897 Marcel Théry devenu avocat adhère en 23 à l'union nationale Wallonne au moment où Jules Destré note Paul Delforge rejetant la position unioniste du groupe quitte celui-ci un triple rapport impousse désormais une grille de lecture par rapport à la civilisation française à la Wallonie et à la politique de l'état unitaire au centre de ce triple rapport figure la question de la langue Théry est à cet égard de toutes les batailles contre la flamandisation de l'université de Gans contre la loi de juillet 21 qui établit le néerlandais comme langue officielle le nord du pays etc. J'ai là quelque part une annonce que je peux montrer que publie le soir en janvier 23 le journal le soir L'annonce se veut respectueuse de la langue flamande mais elle se termine par la crainte que soit mise en danger l'unité nationale il s'agit d'une annonce concernant une manifestation sur la question des langues qui récollabore dans les années 30 au journal L'Action Wallonne que lance et finance Georges Thou le liégeois l'imprimeur aux côtés de personnalités d'horizons politiques divers comme Georges Truffaut Jean-Ray Auguste Busseret Fernandeus mais au sein de ce groupe quelle est la position personnelle de Thierry Paul Delfort je la résume de façon tranchée le défenseur de la culture française contre la culture germanique à cette époque ne reconnaît pas la légitimité du mouvement flamand Marcel Thierry défendra pendant quelques années encore le maintien d'une Belgique unie par la langue française je tiens à la disposition de ceux que ceci intéresse des références des références des propos du libéral Paulimors en 23 qui concerne le régionalisme politique l'expression euphémique dite du polymence l'originalisme de l'idée séparatiste il qualifie aussi l'originalisme politique d'invention de politiciens priants d'originalité et qui cherchent une popularité de terroir il donne une liste des caractères qui sont communs aux wallons et aux flamands et ce serait assez amusant que je la retrouve parce qu'on verrait que nous sommes unis aux flamands par toutes sortes de traits qui nous étonnent vu le temps qui m'était imparti et je vois que celui qui dirige ces débats fronce les sourcils je dois me limiter à pointer deux aspects terminés de l'action wallonne de Thierry d'abord sa participation dès avant la guerre à la ligue d'action wallonne la ligne politique de l'équipe écrit Hervé Asquet se concentra sur le fascisme et le rixisme pendant les années 30 la politique de neutralité c'est dommage par rapport à nos alliés français et bien sûr la défense d'une économie wallonne jugée très menacée cette ligne politique régenttera pour l'essentiel les projets et programmes de défense culturelle de Wallonie auxquels participera clandestinement terrible on en retiendra à la libération la création d'une société bien connue à Liège la Piau l'association pour le progrès intellectuel artistique de la Wallonie pour aussi mentionner l'influence qu'il exerça Léon Ernest Alquin dont je vais ici souligner la rigueur et la vigueur pédagogique en tant que professeur un deuxième point concerne un épisode dont traitera sans doute François Jean-Péreur et il est annoncé dans la notice de Roger Foulon qui est consacré à Thierry sur le site de l'Académie je dois en dire quelques mots Marcel Thierry avait été élu à l'Académie en 1939 Roger Foulon écrit qu'en raison de la guerre il ne sera reçu qu'en 1946 mais Paul Delforge donne de l'épisode une version plus énigmatique rentré à Liège Thierry est écarté de l'Académie où il avait été élu en 1939 parce qu'il refuse de répondre à un questionnaire des secrétaires généraux au sujet de son activité pendant son séjour en France donc au lendemain de la reddition de la Belgique jusqu'à la fin de l'année l'archiviste de l'Académie de l'Angleterre française Michel Trousson m'a communiqué la copie d'une lettre du 11 novembre 1940 dont je donnerai la teneur de la lecture si cela vous intéresse en tout cas Thierry n'assistera plus aux séances mensuelles de l'Académie tenues pendant l'occupation une telle absence se comprend ici particulièrement elle peut aussi se justifier telle absence une absence dans d'autres circonstances mais ceci est décidément comme dit Kipling une autre histoire je vous remercie de votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie de la reine de votre attention de votre attention Sous-titrage ST' 501